Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis comme promis aujourd'hui ouverture des terres du roi avec le choc le 1556 face au 1254 notamment et nous en allié du 1556. Mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Alors comme chaque ouverture de porte un petit lot de surprise surprise évidemment crash au niveau de l'île de France de SFR. Super j'espère que vous ne l'avez pas subi mais à peine une heure après l'ouverture tout a crashé. Du coup je me suis fait éclater mes troupes qui étaient en place et là je viens de réussir à me reconnecter donc je peux vous faire un petit record. Donc regardez la situation on est sorti par cette porte là alors de façon très simple nous contrôlons mon alliance et les alliés plutôt. On contrôle trois portes celle au sud en orange la nôtre en rouge et violet et la dernière en jaune celle du 1556. Et regardez on avance sur tous les fronts c'est la guerre de dingue j'aimerais bien me tp mais je vais finir ma vidéo avant de me tp ça évitera que je me fasse raser tranquillement. Et regardez en tout cas le 1244 ne plaisante pas ils sont là en force on pose des flagues le but est de tenir pour avoir la zigourate et prendre le plus de terrain possible. On va avoir un point de contact ici et ça va commencer à rallye forcément tout de suite après. Au niveau de la fluidité ça se plaint des lagues mais regardez franchement je trouve que là pour le moment ça passe. C'est pas ouf ici mais sur ce bloc là sur notre zone de combat ça passe pour le moment ça lague un tout petit peu. Il y a eu des crashs mais ça passe quand même. Au niveau du nord hop là je fais attention en dézoomant que ça ne crash pas. Au niveau du nord si on regarde la plus grosse zone de combat va être celle là la zone entre le 1254 et le 1556 là ça va fight sévère. On a un drapeau des SW qui brûle qui brûle qui brûle mais aussi un drapeau des TN du 1556 qui brûle. La plus grosse zone de combat où est-elle est-ce qu'elle est au nord non. Là on a un petit slot de combat est-ce qu'elle est plus au sud je regarde j'essaye de voir elle est ici la plus grosse zone de combat celle où les SW et les V mais il n'y a pas que les SW les coques dans leur intégralité affrontent les K56. Regardez au niveau des binômes et de ce qui est utilisé ce qu'on a on retrouve beaucoup de Sipion. Donc si vous hésitez à monter Sipion pour l'open field n'hésitez plus les amis ça reste du très solide notre ami Sipion sur ce côté là. Ensuite vous le voyez on a toujours du Xianyu on a toujours du Guan on a un petit peu de tout on a du Saladin on a du Bra Ramsès on a vraiment vraiment de tout. Dronok est en train de se faire rallye je crois que Dronok en plus il est chez moi Dronok je ne sais pas où il s'est placé. Il a dû prendre un slot un petit peu trop en avant avec un TP aléatoire. Et à mon avis il va manger ses dents au niveau du sud notre dernier allié l'orange. Ici tu en fights ça va être plus chaud pour lui à mon avis. Est-ce qu'il tient ou est-ce que ça brûle ? Non malheureusement pour lui ça brûle il se fait déborder. Il se fait déborder un petit peu partout ce qui veut dire ici aussi normalement ce qui veut dire vous voyez ils sont vraiment en force. Le 28 il est très très bien positionné et très très solide. Si je crains pour nous là cette zone de contact il va falloir aller renforcer le flag. J'imagine qu'il est déjà full il est à 2 millions et il est renforcé avec tout et n'importe quoi. Pourquoi ? Car en lead on a Edwige et YSS. Quand on a Edwige et YSS l'avantage c'est qu'on peut mettre n'importe quoi. Alors je vais essayer de trouver un slot et vous allez voir j'espère que ça ne va pas cracher. Et vous voyez j'essaie de trouver un slot au hasard et qui est sur l'endroit où je clique ? Il y a notre ami Vez qui est toujours là au rendez-vous. Vous voyez quand on est sur des zones comme ça de fight c'est toujours la galère. J'aurais aimé me mettre là comme un gros rat. Est-ce que j'ai une zone ailleurs ? Est-ce que j'ai une zone ailleurs où me mettre là ? Là ça passe là ? Je suis plus sur mon camp là ? Non ça ne passe pas. Mais non je ne dois pas être chez moi là c'est pour ça que ça passe. Est-ce que ça passe ? Non pourquoi ça ne passe pas ? Je touche en bas je touche en haut. Là je ne touche rien pourquoi ça ne passe pas ? Ah si je touche une troupe, dégage, dégage, regardez le petit lit là, dégage normalement. Là ça passe. Pourquoi ça ne passe pas là ? Ah il y a un mec qui est déjà dessus, regardez c'était un bug d'affichage. Sérieusement c'est un full sum quand c'est comme ça. C'est vraiment n'importe quoi. Donc il n'y a pas de slot où je peux aller. Est-ce que là je peux aller ? C'est assez compliqué de trouver une petite place. Ici ça passe ? Non ça ne passe pas. Vous voyez ça lag, les villes apparaissent. Franchement je ne sais pas comment ça se passe sur votre KvK. Le mieux c'est de dézoomer. Et donc du coup je vais aller un petit peu loin. Mais au moins je vais me rapprocher pour fighter. Et même pas, je ne peux même pas. Franchement ça c'est le truc le plus galère dans ce jeu. Trouver un emplacement pour aller se fight. Après regardez comme je suis loin. Et encore je ne peux même pas me TP ici. Franchement c'est saoulant quoi. Vous voulez vous fight, vous ne pouvez pas. Alors après on va dire, oui il faut faire vos scores et tout. Il faut faire ses morts. Mais tu veux faire tes morts comment quand tu ne veux pas te TP sur un slot ? Ce qui se passe c'est que les joueurs les plus rapides arrivent à avoir des bons slots. Et vous êtes obligés d'attendre quand il y a plus de calme. Voyez regardez où je suis. Je vais TP mais je suis à milieu quoi. Regardez comme je suis loin. C'est n'importe quoi. Comment voulez-vous que ça ne sert à rien du tout de TP aussi loin ? Il y a peut-être un slot qui s'est libéré ici. Est-ce que je peux le voler comme un brigand ? Est-ce que je peux ? Je ne peux même pas. Il y a des mecs dessus. Bon au final il va falloir attendre que des mecs reculent pour pouvoir reprendre des slots. Ça c'est relou de ouf. Si vous avez des bonnes techniques pour l'iche des slots à parvenir deux heures en avance. N'hésitez pas à me le donner. Là pour le coup j'étais là à l'ouverture de la porte. Mais des connexions SFR. Merci mes amis de SFR. Du coup pas réussi à venir. Et là regardez comme c'est blindé. Impossible de venir. Le meilleur slot ça va être ici. Et voilà. Et super vous vous mettez ici. Il n'y a pas d'autre solution. Et après se taper de la marche. Bref je vous montrerai après quelques heures de combat où on en est. Pour le moment on tient. Combien de temps on va tenir ? Je ne sais pas. Là pour le coup ils sont quand même bien sur notre territoire. Ils ont quand même bien l'avantage. Il faut qu'on arrive à tenir le plus longtemps possible. Et pourquoi pas réussir à retourner la situation. Mais ça va être tendu. Regardez. On prend un rallye. On prend un rallye. Gilgamesh. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille soutenir ? Est-ce que c'est un bug ? Est-ce qu'il y a un slot quelque part de libre ? Regardez. Quand on regarde comme ça on a l'air d'avoir de la place quand même. Pourquoi je ne pourrais pas TP ? Excepté la raison qui fait que je ne peux pas TP parce qu'il n'y a pas de place. Il y a des gisements de ressources qui empêchent de TP. Il n'y a rien du tout nulle part. Ici est-ce que ça passerait ici ? Regardez ici. S'il n'y a pas de ville ça passe. Ici il n'y a pas de ville ça passe. Ça passe. Dégagez. Dégagez. Vous voyez ma quête pour essayer de TP. Non regardez. Ici normalement ça passe sur le papier. Mais il doit y avoir une ville. Qui ne s'affiche pas. Regardez. C'est sûr. Même il y a une ville qui ne s'affiche pas. C'est n'importe quoi. Regarde. Mais sérieusement quoi. Donc je vous disais. Il n'y a pas de lag. Mais là finalement. Je ne peux même pas TP. Il doit y avoir une ville. En vrai ici. Parce que sinon il y a zéro raison qui m'empêche. Il y a une mine de pierre. Super. Bref. N'importe quoi. C'est assez lassant. J'ai envie de taper mon iPad. C'est vraiment fatigant. Est-ce qu'on va se faire prendre le flag ? Forcément il n'y a pas assez de monde pour se taper autour. Donc s'il n'y a pas assez de monde. On va se faire prendre le flag. Est-ce que ça descend ou est-ce que ça tient bien ? Regardons. Ça tient quand même. Ça renforce pas mal du tout. C'est vraiment très très tendu. Mais ils sont en forceux. Ils vont pouvoir renforcer à l'infini. En revanche. Ceux qui sont autour. Ils vont bien manger de la zone quand même. Ça va être très tendu. On verra ça dans quelques jours. On va s'intéresser à d'autres KVK. Je vous l'avais promis. Celui du 1365. Le 1093. Le 1860 également. Le 1846. On va aller voir tout de suite ce qui se passe. Et j'espère réussir à trouver un slot. Pour aller renforcer un peu les structures. Et enfin pouvoir me fight. Donc on va tout de suite aller voir le KVK du 13. Non du 1860 d'abord. Et voir ce que ça donne avec les OneV. Le 1034. Les OneV. Le plus gros des alliances. La plus grosse des alliances actuellement. Puisqu'elle est à plus de 22 milliards. Elle a dû perdre très probablement. Mais elle reste énormissime. On va voir ça tout de suite. Les OneV sont en bas à gauche. Ils sont alliés au 1860. En haut à gauche. Regardons ce que ça donne avec les ouvertures. Donc le 1860 a réussi à éclater au sud son adversaire. Et à l'enfermer le 1021. Le 1034. Lui. Les OneV ont toujours déroulé. Ce qui fait qu'en zone chiqui. Et bien ils sont détente. Ils ont tout conquéris sur le côté. Là tout est à eux. Conquis plutôt que conquéris. Ils ont tout conquis. C'est à eux. Au nord. Ils n'ont pas tenté de ressortir en la Havane. Ils se préparent pour l'ouverture des portes de niveau 6. Qui normalement. Si je ne dis pas de bêtises. Devraient arriver en fin de semaine. Dans 5 jours. Ça va être un gros gros fight. Et les OneV qui sont sortis. Y compris les deux côtés au passage. Sont aussi détente. En zone bêta faux. Ils sont bien sortis. Regardez. C'est normalement. Si je ne dis pas de bêtises. La porte là de niveau 5 est au OneV. Effectivement. Ils sont sortis en bêta faux. Ils sont détente. Ils ont tous les côtés. Les mecs. Le gros choc va évidemment avoir lieu avec le 1093. Qui est au nord. Qui est ici. Le 1093 est sorti de ce côté. Évidemment. Et c'est en Brookton. Qu'ils se sont étalés. Et ils ont commencé à arriver en zone la Havane. Mais le fight. Ça sera sur la zone 6. A présent. Ça paraît très équilibré. Mais les OneV sont vraiment le gros soutien. Dont ont besoin le 1860. Qui a un peu galéré au démarrage. Regardez les OneV. Je vais vous montrer tout de suite. Leur coalition. Et surtout à combien ils sont. Est-ce qu'ils ont dépassé les records de la coalition ? On ne les a pas là. Ce n'est pas eux qui les ont. Pourtant si. C'était eux qui les avaient. Regardons. Ça. C'est les OneV 4. Où sont les OneV numéro 1 ? Les OneV numéro 1 sont là. Attention. La puissance. Ils sont à 24,1 milliards. Nouveau record de puissance pour les OneV. C'est vraiment énormissime. On va à présent aller voir le KVK du 1846. Le 1846. Un KVK énormissime. Où ils affrontent le 1365. 19 jours, 17 heures, 24 minutes et 30, 40 secondes. J'avais été bâché par le bandeau DTR. Regardons tout de suite ce qui se passe. C'est exactement le même stade et le même état. En haut à gauche, on a les GST. En bas à droite, on a le 1846. C'est simple. Le 1846 a pris tout Dibroco. Le 1846, à tout prix. Ils sont sortis. Le 1846, ils ont pris Passurane. Ils sont sortis de l'autre côté avec les Whibs. Ils ont pris Betafo. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est sur ce côté-là. Regardez ce mur de muraille. Une technique bien connue et très utilisée. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Puisque là, on a normalement le 846 qui a le point de contrôle. Donc, ils cherchent à rentrer en force pour aller bloquer les 52 JP notamment. Et bloquer tout ce côté-là. Et se préparer pour passer par cette porte-là de niveau 6. Qui, encore une fois, va ouvrir dans 6 jours. Et si on monte plus au nord de l'autre côté. Évidemment, les GST, eux, sont détentes. Ils sont en Chiqui. Ils sont en Brookton. Ils déroulent pour le moment. Mais ça va être une très grosse confrontation. Quand ils vont affronter le 1846, ça flambe de ce côté-là. Ça brûle au niveau des forteresses. Là, ça ne brûle pas. Si, ça brûle aussi. Des forteresses de leurs adversaires. Donc, c'est ici. Regardez. Ils ont même mis une forteresse. Ici, le 1365, les BLN, leur seconde alliance. Si je ne dis pas de bêtises. Leur seconde plus grosse alliance après les GST. C'est sur ce côté-là que ça va se passer. Et on va aller voir dès que les portes vont ouvrir. Voilà pour l'actualité des plus gros KVK. Une autre grosse surprise qui vient d'arriver. Le 1961. Leur KVK est tombé. Ils vont être face à un énormissime. 1307. Donc, le 1860, c'est bien évidemment les 60 GT. Énorme 60 GT qui n'ont jamais perdu un KVK. Les 1307. Je les ai affrontés. Ils nous ont roulé dessus. Les 1307 sont énormissimes aussi. L'un des top 10 Imperium. Ça va être un très, très gros fight. On va voir ce que ça va donner. Retour sur mon KVK. Et je vous parlais hier dans la vidéo de notre ami Godfather qui était 0. Eh bien, regardez. Godfather est remonté. Mais il va redescendre à mon avis. Classement, mise à mort. On a toujours Godfather 33,7. Eh bien, regardez. On va le voir tout de suite. Godfather, je ne peux pas cliquer dessus ici. Il ne me laisse pas cliquer. Ah si, comme non. Pas Baba. Ça rame. Voilà, Godfather. Il est remonté à 122 millions. Le mec, il s'est mis un petit 50 millions des familles. Ça fait plaisir. Il remonte aussi facilement que moi. J'ouvre des coffres en argent. 50 millions, ça ne plaisante pas du tout. Tiens, regardez. Je me suis bien fait latter sur mon hôpital. Ça, c'est une autre histoire. Donc, 50 millions de prix. Est-ce que Baba est remonté ? Je n'ai pas regardé d'ailleurs si Baba était remonté. Baba, lui, était en dessous du milliard. Il n'est pas remonté, lui, en puissance. Mais il avance toujours avec ses points de meurtre. C'est vraiment très impressionnant. Et de l'autre côté, Bunny déroule aussi. Bunny, je ne vous l'avais pas montré. C'est le boss. Il va bientôt passer les 200 millions de morts. Oui, 200 millions de morts pour notre ami Bunny. C'est tout simplement énorme. On va finir, les amis, avec Entraînement aux armes. Vous m'avez partagé vos résultats. Et je voulais vous montrer un screen qui n'est pas un fake sur Entraînement aux armes. Regardez le résultat. Alors moi, je suis tombé à la 23ème place. J'attends le dernier moment pour refaire mes essais. Eh bien, regardez. Sur un serveur, il y a un joueur qui a trouvé une petite astuce. Alors, je ne vais pas vous dire exactement comment il a fait. Mais il y a un petit bug. Il y a un petit bug qui n'est pas encore divulgué à grande échelle, je dirais. Mais regardez, il y a des joueurs qui arrivent pour Entraînement aux armes à passer les 310 000. Normalement, déjà l'événement, il est plein. C'est très drôle. C'est normal, le serveur, il hack de ouf. Je n'avais jamais vu le stat plein. C'est à cause de toutes les troupes. Il y a trop de troupes sur la carte, donc il met en plein. Donc voilà, Lily estime que c'est plein quand il y a trop de troupes sur la carte. Super. Donc regardez ce score. 547 000 points. 389 000. Bref, des scores de dingue. Je vous donne une petite astuce sans vous dire comment les mecs font. Alors, ce n'est pas un hack, ce n'est pas un bug, ce n'est pas du cheat. Oui, si, c'est du bug. Il s'avère qu'en fait, il faut être en KVK. Pour faire ce petit exploit de dépasser les 310 000, ce qui en théorie n'est pas possible. C'est impossible de dépasser les 310 000. Comment les mecs font ? Eh bien, je vous donne juste un indice. Comme ça, vous le trouverez de vous-même. C'est simple. Pour le faire, il faut être en KVK. Il faut être en KVK. Alors, je vous mets sur le KVK. En KVK saison 4. En KVK saison 4, saison de conquête. Heroic Anthem, le premier. Avec la nouvelle version du KVK saison 4 Heroic Anthem. Si vous êtes sur cette nouvelle version, vous pouvez faire plus de 10 000 points. Il y a une petite astuce qui a été trouvée par certains. Merci à Australcoeur de m'avoir partagé d'ailleurs cette petite astuce et ce screen. Mais oui, donc on peut faire plus de 310 000 si vous voulez. Le record actuel, 547 397. Franchement, je n'avais jamais vu un score aussi balèze à cet event. Je ne pensais même pas que c'était possible. Si vous avez trouvé comment faire ou vous avez une autre astuce pour faire un score encore plus balèze que celui-là, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, pour finir, on a là enfin le septième jour. Et donc, toute maux 6 qui est disponible normalement si vous avez été connecté 7 jours. J'attends les premiers tests. Et dès qu'il y aura les premiers tests les amis, je vous ferai un retour sur ce que vaut ce commandant. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous laisser pour aller me fight et remplir le flag de mon royaume. Les flag de mon royaume parce que là, vous voyez, on est en feu. On prend cher forcément, on ne peut pas atterrir à côté. Donc, on ne peut pas aller le remplir convenablement. Si cette vidéo vous a plu les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501.